Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tier list qui est un peu à la mode en ce moment sur Youtube et j'ai décidé de lancer également mes tier list et j'ai décidé pour ça de commencer par la série que j'ai vue assez récemment, la série qui s'appelle The Sand, je pense qu'elle est relativement connue, ma soeur en est une très grande fan et donc j'ai décidé de donner ma tier list des personnages de The Sand. Alors j'ai fait une sélection de 28 personnages, plus ou moins principales, plus ou moins ex-principales, plus ou moins méchants, plus ou moins secondaires et on va donc établir une petite liste de ces personnages là. Donc il y a la catégorie j'adore qui sera donc la plus grande des catégories, la catégorie pourquoi pas qui va servir plus de, je ne vais pas dire de poubelle mais en mode je ne sais pas trop où mettre alors pourquoi pas, voilà. La catégorie neutre, la catégorie bof et la catégorie je n'aime absolument pas. Là j'ai mis je n'aime pas, mais je n'aime absolument pas. Et donc du coup on va sceller de cette petite liste en dessous pour pouvoir donc faire cette tier liste et donc voir quel personnage je mérite ou pas mon attention. Où est-ce que j'y vais selon ce que ce personnage a apporté à la série, je verrai bien. Je vais plutôt partir sur mon ressenti global en voyant toutes les personnes présentes sur cette liste et donc on va commencer tout de suite et on commence déjà par Finn. Finn Finn Finn, personnage principal de la saison 1 et de la saison 2. Finn, c'est mon personnage préféré de la première saison. Il a pas mal merdé dans la deuxième parce qu'il est amoureux de Clark. Finn 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 Finn, je pense qu'il est redescendu dans le neutre, je pense, depuis le temps. Finn, en vrai je pense qu'il a tout donné dans la saison 1 et ils n'avaient plus rien à faire de lui dans la saison 2 et puis ben voilà. Clark l'a tué, ça n'a pas plu forcément à tout le monde mais bon, voilà Finn, t'aurais pu être plus haut, t'aurais pu être plus haut mais bon, c'est pas grave. Wells, 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 le fils de Jaha, lui aussi il est mort assez rapidement, je vais le mettre dans le bof. Mais c'est un bof un peu particulier pour lui parce que j'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé pas aimer qu'il crève aussi vite dans la série et qu'il tienne un peu plus longtemps pour que justement j'en voie plus parce que moi je m'attendais pas à ce qu'il crève rapidement. C'est bien vu d'un autre côté parce que ça fait en mode tiens, blam, prenez ça dans les dents, tu vois, dès le 4ème épisode, 5ème, je sais plus, il crève, c'est bien vu. En plus de la part d'une gamine quoi, je sais même plus comment elle s'appelle la gamine, elle est pas dans la liste, je me rappelle même plus, c'est pas grave, on s'en fout. Mais en tous les cas, une chose est sûre, bon, dommage, dommage, j'aurais aimé plus, j'aurais aimé plus, j'aurais aimé plus. Donc, qui est le suivant ? C'est notre ami Rohan, 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 je l'ai kiffé, franchement je l'ai kiffé depuis qu'on l'a vu au tout début de la saison 3 de mémoire, je l'ai kiffé. Je vais le mettre dans... il est un peu mort, il a fait comme il a pu, mais il est mort comme une merde. Il a quand même été un pontin pendant un moment, quand même. Je vais le mettre dans... pourquoi pas ? Voilà, c'est... il était quand même cool, il était quand même cool. Je pense qu'il n'avait plus également d'intérêt à un moment donné dans la série, donc il a fait ce qu'il devait faire et puis il s'en va, comme on dit. Et je pense que c'était plutôt bien vu. Nathan, Nathan Miller. Nathan Miller, je le respecte. Je vais le mettre dans... pourquoi pas ? Je le respecte pour la simple et bonne raison que le mec est toujours là. C'est-à-dire que depuis la saison 1, il est là. On ne le voit pas tout le temps. C'est un personnage clairement secondaire de la série, mais... le mec, il a le respect, il est là, il faisait partie des sangs, il a su survivre durant toutes ces années, il est toujours là. Je pense qu'il ira au bout sans aucun souci, Nathan, en fait. Je ne vois pas, en fait, comment est-ce que ce mec ne pourrait pas aller au bout, en fait, clairement. Sinclair, 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 Sinclair. Sinclair, Sinclair, je l'ai bien aimé, mais sans plus. En fait, il a eu son petit moment dans la saison 2, me semble-t-il, qui se fait tuer aussi par le mont... Non, dans la saison 3, saison 3, qui se fait tuer par le dernier survivant du mont Weather. Je ne sais même plus comment il s'appelait, ce con. Mais, pour moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il a été là pour Raven au moment où il fallait. Et je pense qu'il a eu son petit moment. Et pareil, il n'aurait plus d'intérêt par la suite. Enfin, si, justement, il aurait eu trop d'intérêt pour la suite, en fait. Donc, il fallait à un moment donné, je pense, lâcher un peu de l'est avec lui, enfin, entre guillemets. Voilà, il aurait été trop intéressant par la suite. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que parmi toute la liste, pour le moment, il n'y a que Nathan qui vivant. C'est quand même incroyable. Maya, 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 Maya. Maya, la copine de Jasper. Maya, Maya. Je vais la mettre dans bof. Parce qu'en fait, elle n'a pas forcément apporté grand-chose à... Enfin, elle a apporté ce qu'il fallait pour le mont Weather. Et puis, ça s'est un peu arrêté là. Bon, je pense qu'on n'en demandait pas trop... On n'en demandait pas plus pour Maya. Elle a été l'élément déclencheur, quand même, du retournement de Jasper. Mais c'est à peu près tout, quoi. On ne peut pas non plus dire... Pas dire grand-chose. Alors, toi, par contre, je ne me souviens plus. T'es qui ? J'ai oublié. T'es qui, toi ? T'es qui ? T'es qui ? Toi, t'es... Je ne sais plus. C'était la chef des natifs. Je ne m'en rappelle plus, les gens. Putain, j'ai un trou. Vous me le redirez dans les commentaires. Parce que moi, j'ai complètement oublié qui c'était. J'hésite. J'hésite parce qu'elle ne mériterait pas d'être dans bof, parce qu'elle était quand même badass. Même si elle mériterait d'être dans bof juste pour le fait d'être rentrée dans le vaisseau avec tous les 100. Dans le dernier épisode final de la saison 1, quand elle est arrivée et qu'elle est rentrée dans le vaisseau en mode... Attends, je suis seul. Ils sont 96. Enfin, ils étaient vraiment 80 là-dedans. Regarde, c'est en mode... Oh, shit ! Quelle connerie ! Je vais te mettre dans neutre quand même, parce que tu ne mérites pas d'être dans bof, malgré tout. Mais c'est vrai que, bon... Et par contre, je retiens une magnifique leçon avec ce personnage, c'est que le seul moment où elle a commencé à faire confiance aux humains... Enfin, aux Skyclous, donc ceux qui viennent de l'espace, c'est là qu'elle meurt, en fait. Elle a commencé à faire confiance à Clark, et blam ! Elle s'est pris une balle. Franchement, c'était un peu en mode... Oh, ben, ouais. Bon. Ça fait chier. Ali, 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 Ali. J'ai adoré Ali. J'ai adoré Ali. Pour moi, c'était la méchante badass de l'une de mes saisons préférées, la saison 3, qui est dans l'une de mes saisons préférées avec la une. Et franchement, pour moi, ça a été la méchante... Vraiment la méchante, méchante, méchante. Pour moi, elle a réussi quasiment son plan. C'est pas passé loin qu'elle réussisse. Et finalement, bon, le seul truc qui fait qu'elle mériterait peut-être pas d'être dans la catégorie j'adore, c'était le coup de... Ouais, mais de toute façon, j'ai créé la Cité des Lumières, parce que vu que la Terre est sur le point d'à nouveau subir une explosion... Enfin, des centrales nucléaires vont à nouveau exploser, et bien comprends-tu que je veux sauver les... Non, 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 t'as perdu. Voilà, là, t'avais plus eu aucun argument. Stop. Fini. Terminé. T'es foutu. Et encore une fois, Nathan, pour le moment... Hé, beau gosse, t'es encore le seul de la liste, vivant ! Euh... Toi, 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 la rebelle, t'es qui, déjà ? Comment tu t'appelles, toi ? Alors, les gens, j'ai des noms que je ne me souviens plus, donc il faudra m'excuser. Euh... Je ne sais plus comment tu t'appelles, toi. Je vais essayer de retrouver... Même son nom, elle, je ne m'en souviens plus, en fait. C'est... Elle... Je ne vais pas la mettre dans J'adore. J'aimerais bien la mettre dans J'adore, parce qu'elle a été badass. Je vais la mettre dans Pourquoi Pas, en fait. Parce que je l'ai bien aimée, à la fin de la saison 3. Parce qu'elle avait un plan, voilà. Elle était partie, elle ne voulait plus faire la guerre. Puis finalement, en fait, tu te rends compte que cette guerrière, elle est super badass, sa mère, quoi. Et puis, bon. Après, elle a un peu merdé à la fin de la saison 4, en mode... Ben, si je gagne, personne ne va dans le bunker et tout le monde va crever comme des grands fils de pute. Donc, bon, c'est vrai que... Mais, voilà, son personnage, au moins, est revenu à la source. Et c'était cool, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, putain. J'espère qu'ils ne vont pas tous arriver comme ça, parce que si je commence, ça peut me souvenir des noms. Pike, Pike, Pike. Ben, Pike, je vais le mettre dans J'adore. Alors, on va me détester. Pour mettre Pike là, mais Pike a fait exactement ce que j'ai attendu de lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé, le mec, il est atterri sur Terre. Il était sur l'arche, il a atterri sur Terre. Il s'est fait attaquer par les natifs. Il a protégé le groupe qu'il avait. Finalement, quand il retrouve les sangs et les autres survivants de l'arche, ils ont fait copain-copain avec les natifs. Il les a toujours gardés un peu à l'œil. Il a fait quand même des choses horribles, mais il n'a pas succombé à Ali. Voilà, c'est surtout ça. C'est intéressant, c'est que le mec, il s'est racheté en n'avalant pas, évidemment, la clé pour atteindre la Cité des Lumières. Et Octavia l'a tué parce qu'Octavia voulait se venger. Donc, voilà, tout était parfait dans ce personnage de la saison 3. Je l'adore pour le fait que son personnage fut bien écrit plus que le personnage en lui-même. Donc, ça peut peut-être insinuer, évidemment, quelques petites tensions entre nous, voyez-vous. Jordan. Jordan, j'aime pas. Voilà, je veux dire. Alors là, honnêtement, Jordan, c'est... Qu'est-ce que tu fais là, mec ? À quoi tu sers ? Tu ne sers strictement à rien. Dégage, Jordan. Voilà. C'est pour moi, le mec... J'espère que dans la dernière saison, il aura un intérêt parce que... À part avoir réveillé Clark et Pébé Lamy, je vois pas ce qu'il a pu faire d'autre. Harper, justement, sa maman, sa maman. Harper, je la mets dans bof. Quoique, elle mériterait d'être dans neutre. Mais je vais quand même la mettre dans bof. Pourquoi je mets Harper dans bof ? Pour la simple et bonne raison qu'elle a fait exactement tout ce qu'il fallait pour survivre, mais ça n'a jamais été trop ça, quoi. Harper, c'était en mode, bon, Harper est là. On est content qu'elle soit là, mais ça s'arrête là, quoi. Elle n'a jamais vraiment été quelque part... Elle n'a jamais vraiment transcendé. Le seul moment où elle a joué sa rebelle, elle s'est très vite rendu compte que ça allait la tuer. Et du coup, hop, en fait, attends, Monty, j'arrive. Voilà, donc c'est un peu en mode, bon... Voilà, tu fais quoi ? Ingrid, 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 Ingrid... Bah, qui n'aime pas Ingrid ? Honnêtement, les gens qui n'aiment pas Ingrid. Badass, personnage assez extrêmement bien se battre. Un petit combo de l'ironie aussi pour elle, parce que mine de rien, la meuf qui disait « Non, je ne me servirai jamais d'une arme à feu ! » T'étais bien contente de l'avoir par un moment, quand même, hein ? On ne va pas se mentir. Et franchement, toujours pareil, toujours vivante, parce que là, on rentre parmi les personnages vivants, ben, mine de rien, ils ne sont que deux pour le moment dans la liste. Un 3, il y a Jordan, j'ai oublié. Bon, bon, c'est pas... Elle est toujours vivante, pareil, hein ? Depuis quasiment, je crois, saison 2, me semble-t-il. Donc, pareil, longévité. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Gaïa, par contre, je veux juste la mettre dans... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que Gaïa, son rôle, c'était simplement la flamme, tout simplement. Et en fait, à chaque fois que c'était lié à la flamme ou au commandant, elle était là. Et c'est le rôle, plus ou moins, qu'on lui attribuait. Quand il y avait une autre tâche, c'était pas elle qui le faisait, et c'était bien, tout simplement. Donc, voilà, paf, Gaïa, on n'en redemande pas. Mais quand on la voit, on sait que c'est important. Voilà, et c'est principal, je dirais. Jasper, dans les premières saisons, t'étais là. Dans la saison 1, t'étais à peu près là. Dans la saison 2, t'étais à peu près là. T'étais au milieu, là. Dans la saison 3, tu commençais à être là. Dans la saison 4, t'étais là. Alors, je vais le mettre dans J'aime pas, mais c'est plus pour le personnage que pour l'acteur. Si c'était l'acteur, je le mettrais dans J'adore, parce qu'il a été excellent depuis le début. Son personnage a eu une superbe évolution, mais justement, il a régressé en un moment où, à la fin, je me suis dit, ben crève, en fait. Il a littéralement, c'était le boulet de la saison 3, c'était le boulet de la saison 4. La seule chose qu'il pourrait peut-être le faire monter dans bof, c'est peut-être le fait qu'il a tenu très longtemps pour ne pas avaler la clé, alors qu'un personnage, qu'un personnage voulait qu'il avale la clé directement. Et finalement, bon, je me dis que, allez, ça passe. Ça passe. Lincoln, bon, voilà, clairement, là, il n'y a pas à chercher immédiat 14h. Lincoln, qui est le personnage que tout le monde kiffe forcément, un personnage beau gosse, tatoué, super musclé, le mec survivor. Il a eu sa petite période, à un moment donné, où il prenait sa petite drogue, évidemment, on ne va pas se mentir, mais il a été là, et il a été l'élément déclencheur pour Octavia, qui a conduit à la chute d'Octavia, qui a même conduit, si on va plus loin, à la chute carrément de la Terre. Mais on en parlerait quand on parlera d'Octavia. Pour moi, Lincoln a été excellent, et j'ai eu ma petite larme quand il est mort, quand il est, clairement... Ah, ne serait-ce pas notre amie Abby ? Abby, 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 Abby. Abby, je vais la mettre dans... Pourquoi pas ? J'allais la mettre dans neutre, mais je vais la mettre dans pourquoi pas, pour la simple et bonne raison que, pour moi, elle a été... Elle a eu une bonne évolution de son personnage aussi, de quelqu'un de haut placé qui arrive sur Terre pour retrouver sa fille, qui a sombré dans la drogue, qui a su se relever, qui a sauvé l'homme de sa vie. Enfin, pour moi, elle a fait des choses horribles. Elle a fait des bonnes choses. Pour moi, c'est un personnage que je sens. Sa fin est un peu triste, malheureusement, parce qu'elle se met le sang noir quand même pour... Elle se met le sang noir pour protéger Maddy. Et finalement, ça s'est retourné un peu contre elle. Donc, c'était la seule décision, c'était la décision de trop, peut-être. Mais de toute façon, Marcus était mort, et de toute façon, sans Marcus, Abby n'avait plus la même saveur. Donc, au fond, sans Abby, pourquoi pas ? Ça peut changer. Telonius ! Telonius, Telonius, Telonius ! Mon ami, t'es Telonius ! Là, on commence à rentrer dans du lourd, par contre. Ce qui reste... Mon ami Telonius, je vais te mettre aussi... Putain, j'ai envie de le mettre dans le J'adore, quand même. On va peut-être me fous, on va peut-être me baffer si je le mets dans le J'adore, en fait. Je vais aussi le mettre dans pourquoi pas. Telonius, son personnage, c'est très simple. On peut pas faire plus simple. Le mec a tout fait pour que son peuple survive. Sur l'arche, il a tout fait pour que son peuple survive. Il s'est, entre guillemets, sacrifié pour que son peuple puisse aller sur Terre. Par un miracle. Parce que c'est clairement un miracle. Dans les deux termes, il est parvenu à arriver sur Terre. La Cité des Lumières, c'était son objectif. Après, forcément, son cerveau a été un peu retourné. Et quand, finalement, cette histoire de Cité des Lumières est passée, il a quand même trouvé l'abri qui a permis de sauver une grande partie des gens. Donc Telonius, en fait, il a été le sauveur jusqu'au bout. Il a eu juste une période où il est descendu. Bon, tout le monde a eu une période un peu sombre dans la série. Voilà, donc ça mérite pas non plus qu'il m'équivale dont j'aime pas, à part Jasper. Mais Jasper, je maintiens les gens, c'est juste son personnage qui est là. C'est la saison 3 et 4 qui est là, entre guillemets. Maddy, 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 Maddy. Maddy, Maddy, Maddy. Je vais la mettre là. Je vais la mettre là parce que Maddy, j'attends quelque chose d'elle dans la dernière saison. Quelque chose que j'avais vu lors de la fin de la saison 5 et que j'ai drôlement perdu dans la saison 6, même si elle a eu le cerveau retourné par l'un des commandants de la mort. Je me dis quand même que j'attendais plus de Maddy, en fait. En gros, dans la saison 5, pourquoi pas dans la saison 6 neutre. Elle a un peu régressé. C'est une gamine après. C'est une gamine. Mais pour moi, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire avec elle dans la saison 6. Mais je pense que dans la saison 7, elle se rattrapera, je pense. Sans aucun souci. Ah ! La déesse ! Alexa ! Qui est obligée d'être là. Voilà. Bon, ma soeur va me frapper. Je pense sur les nombreux choix que j'ai faits, d'ailleurs. Mais Alexa, pour moi, c'était le personnage qui interprétait littéralement ce qu'avait le mieux chez une femme. Voilà. Ses décisions étaient bonnes, sauf le Montweather. Il ne faut pas oublier le Montweather. Par contre, ça, on me l'a bien rappelé. Il ne faut pas oublier ce qu'elle a fait au Montweather quand elle a abandonné Clark. Mais pour le reste, ses décisions étaient quand même relativement justes. Plutôt une bande combattante. On ne va pas se mentir. Mais elle a été... Voilà. Pour moi, je pense que l'élément déclencheur, c'est quand elle avait bâtifolé avec Clark. C'était le moment où c'était fini pour elle. Voilà. Clairement. Je pense qu'en fait, la série attendait juste ça. Et après, clac. C'était fini. Et Alexa, de toute façon, aurait créé le désordre par la suite avec Octavia. Donc, il fallait qu'elle parte. Donc, sa mort était entre guillemets justifiée. Mais en tous les cas, une chose est sûre, Alexa restera, je pense, dans le cœur de bon nombre de fans de cette série. Monty ! Bon. Non. Monty, tu vas là. Tu ne vas pas dans le neutre. Monty. Ouais, Monty. C'est un super héros, mon pote. Monty. Monty, c'est vraiment... Je sais... Pour moi, c'est le type qui a été bien de A à Z. Je ne comprends pas comment ce mec n'a pas pété un plomb. Quand sa mère, notamment, a été contrôlée et tuée. Enfin, quand il a dû tuer sa mère. Quand il a appris le décès de son père, de son meilleur ami. Il a failli péter les plombs. Mais il avait Harper à ses côtés. Il avait les autres à ses côtés. Pour moi, Monty a vraiment été un héros. C'est lui qui a trouvé la nouvelle planète. En prime. Donc, pour moi, il a été le héros de A à Z. Dommage que tu as engendré un fils aussi con, quoi. Putain. Bon. Le meilleur personnage pour moi, c'est Kane. Voilà. Marcus Kane, pour moi, c'est le meilleur personnage. À part l'épisode pilote. Où j'avais l'impression que c'était ce qu'il allait être. Le fils de pute de la série. En fait, je me suis bien trompé. Mais je suis content de m'avoir trompé pour Marcus Kane. Et pour moi, c'était le héros de A à Z. Franchement, je suis surpris qu'il ait pu survivre aussi longtemps, par contre. Mais honnêtement, pour moi, il mérite son statut de héros. Il mérite une statue, tu vois. Sur la terre, tu vois. Tu fais une statue géant. C'est Marcus, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment le héros de cette série. Sans aucun doute. Ah ! Par contre, la catégorie j'adore et tout ça, il va falloir que je la ragrandisse. Parce qu'on va attaquer Echo. Echo, si je ne tenais qu'à moi, je la mettrais dans j'adore. Mais je vais quand même la mettre dans pourquoi pas. Echo, honnêtement, c'est la meuf qui, dans la saison 2, est enfermée dans une cage du Montweather. Et qui, finalement, se retrouve à être encore survivante. Encore, même devenue quasiment l'un des personnages principaux de la série. En mode, ok, qu'est-ce que Echo a fait de plus que les autres, en fait, pour se retrouver dans cette situation-là. C'est une survivante aussi. Il n'y a pas à foutre. Elle a su un peu abandonner son côté espionne rebelle. Mais elle a un peu dissous, notamment quand elle était sur l'arche avec les quelques survivants qui ont pu quitter la Terre à temps. Et pour moi, ben... Pour moi, elle est toujours là. Et pourquoi pas, la future commandante, c'est ce que je suis en train de me dire, en fait. Ou du moins, celle qui tuera le commandant de la mort si ce dernier apparaît. Par je ne sais quel miracle dans la dernière saison, on aura l'occasion d'en parler. Et Maury, je vais également la mettre ici. J'ai adoré ce personnage. Dans la saison 2, elle fait juste une petite apparition en mode coucou, avec son bras un peu chelou, enfin, sa main un peu bizarre. Mais elle a donné de l'entrainte à John Murphy, et c'était plutôt cool. Et c'est aussi une survivante. Elle n'a pas fait toujours des choses bien, mais bon, je maintiens, tout le monde n'a pas fait forcément des choses bien. Donc bon, voilà. Ce n'est pas forcément l'argument béton. Mais en tous les cas, voilà, pour moi, elle mérite largement sa place. Et j'espère qu'elle ira au bout. John Murphy. John Murphy. Dans la saison 1, il aurait été dans j'aime pas. Clairement. Dans la saison 2, il aurait été dans bof. Dans la saison 3, il aurait été dans neutre. Dans la saison 4, il aurait été dans pourquoi pas. Mais accumuler les... En fait, Murphy, il est descendu d'en bas pour remonter de temps en haut. Pour moi, c'est le survivant. L'une de mes théories, je vais vous la dire tout de suite, c'est qu'il va se sacrifier pour permettre aux autres de survivre. Et ça serait vraiment le comble de l'ironie s'il le fait, parce que lui, qui a toujours été du côté des survivants, qui sacrifie sa vie pour que les autres survivent, ça serait pour moi la plus belle histoire de cette série, et quasiment l'une des plus belles histoires qui aurait pu être écrite pour n'importe quelle série, film et livre, etc. Pour moi, John Murphy mérite. Il a été excellent. Et il va rejoindre directement Raven, que je mets également dans la liste des J'adore. C'est simple, sans Raven, ils seraient déjà tous morts depuis un long, long moment. Raven, probablement la femme la plus intelligente de cette série, sans aucun doute. Enfin, son personnage est la personne la plus intelligente. Ils lui ont donné un handicap moteur, histoire de combler son gros cerveau, entre guillemets. Et pour moi, Raven va au bout. Je ne vois pas ce qui peut l'empêcher d'aller au bout. Bon, les tensions avec Clark sont souvent des tensions un peu injustifiées, mais bon, que veux-tu ? Bon, il nous reste les trois principales de la série. Octavia Bellamy et Clark. Donc, c'est l'heure d'Octavia Blake. Et là, par contre, c'est le moment de savoir si je vais me taper sur les doigts ou pas. Je vais commencer par Bellamy. Ça va être plus simple. On va laisser le duo. Bellamy, je vais le mettre dans J'adore. Alors, à part la saison 2, où c'est quelqu'un qui s'est associé à Pike, il ne l'aurait peut-être pas dû, en fait. Il s'en est rendu compte un petit peu tard, et Octavia lui a bien rappelé en le marrant la gueule. C'était magique, ce moment. Mais sur la fin, il a su relever la tête, il a enlevé sa connerie, et puis il a toujours été sur le droit chemin comme il pouvait. Bellamy est l'un des héros de cette série sans aucun putain de doute. Et là, c'est le moment, c'est l'instant. Octavia, Clark. Alors, si je la guerre, donc je sens depuis peu, j'ai maté les 6 saisons au moins un mois et demi, on peut plutôt dire que j'ai fait vite pour mater cette série durant le confinement. Il y a une team Clark. Il y a une team Octavia. Vers quel côté je vais me mettre ? Moi, je suis plutôt de la team Raven ou de la team Bellamy. Je ne sais pas s'il y a une team, mais je pense que je vais voir leur histoire. Octavia, elle a été pour moi un excellent personnage dans les premières saisons. Tu comprenais que ce n'était pas facile pour elle d'être venue au monde sur l'arche, étant donné qu'elle devait passer la moitié de son temps cachée sous le plancher. Sur Terre, elle s'est un peu lâchée. Elle est tombée amoureuse de Lincoln. Ce dernier est mort. Elle est devenue une natif. Elle a pété un plomb. Elle est devenue Blood Rhenna. Finalement, le gros reproche que je ferais à Octavia, c'est les plantations. Parce que Manti avait vraiment trouvé la solution pour vivre sur Terre avec ses algues. Elle a tout brûlé. C'est, je pense, la pire décision. Mais elle est sur le chemin de la rédemption. Et ce que j'adore surtout, c'est qu'elle en prend plein la gueule et qu'elle ne bronche pas. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'il fallait. Elle est devenue une grande guerrière. Je pense que c'est quasiment l'une des meilleures désormais au corps à corps. Sans aucun souci. Sans compter qu'elle s'est servi à un flingue, il ne faut pas déconner. Et bien, je vais prendre de la partie avec personne. Je vais mettre Octavia dans J'adore et je vais mettre Clark dans J'adore. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors, Clark, Clark, Clark. Je n'aime pas particulièrement apprécier toutes ses décisions. Mais c'est clairement l'héroïne de la série. Il n'y a quand même pas à foutre et personne ne pourra le nier. Elle a pris le rôle de la personne qui en prend plein la gueule pour pas un rond. Et pour moi, c'est un rôle qui lui va à merveille, sans forcément brancher à son tour. Je trouve que des fois, elle en prend plein la gueule pour pas grand-chose. Je trouve que, notamment dans le premier épisode de la saison 6, je trouve que ça a été la Saint-Clark. D'ailleurs, j'avais précisé à ma sœur, « Clark, elle en prend plein les dents, la pauvre. OK, je veux bien. Elle est responsable de pas mal de choses. Mais c'est clairement pas elle qui est responsable de tout. Du Mont Weather, OK. Mais c'est pas elle, par exemple, c'est pas elle qui a amené la Cité des Lumières. C'est pas à cause de elle qu'il y a eu des explosions nucléaires. C'est pas elle qui a brûlé les récoltes permettant de ne plus pouvoir survivre sur Terre. Donc, en fait, Clark n'a pas commis forcément que des mauvaises décisions. Mais c'est l'héroïne de la série. Est-ce qu'elle va finir avec Bellamy ? Oui, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit, clairement. Donc, voilà à peu près. Donc, finalement, beaucoup de J'adore, beaucoup de pourquoi pas. Donc, forcément, les deux catégories qui sont intéressantes, neutres, qui est la catégorie en mode j'attendais peut-être plus des personnages où justement on les a peut-être pas vus suffisamment. La catégorie bof, pareil, c'est un peu la catégorie en mode Téla, mais c'est pas forcément très intéressant où ça a été intéressant qu'un temps. Et j'aime pas. Ça a été un point de vue totalement personnel. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. Les gens, j'en referai d'autres. Des tiers listes, notamment sur plusieurs séries que j'adore. J'ai voulu commencer par Je 100 parce que c'était la plus récente dans ma tête. Bientôt, la dernière saison de The 100. Qu'est-ce qui se passera lors de cette saison ? Est-ce que John Murphy se sacrifiera ou est-ce que ça sera Octavia qui se sacrifiera pour les autres ? Est-ce que Clark et Bellamy finiront ensemble ? Qui sera les survivants parmi ceux qui restent ? Eh bien, écoutez, je vous invite à mater cette série si vous ne la connaissez pas. Et moi, sur ce, on se retrouve pour une prochaine tier liste. C'était Empire, la suite au prochain numéro, les gens. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !